Les M. et Mme rencontrent le Père Noël. C'était la veille de Noël et Mme Petite était très joyeuse. Et plus elle pensait à Noël, plus elle était joyeuse. Je dirais même qu'elle ne tenait plus en place. Je me demande ce que fait le Père Noël en ce moment, se dit-elle. Il doit être en train de briquer son traîneau, nourrir ses reines ou emballer des cadeaux. Peut-être même qu'il emballe mes cadeaux. Je devrais aller lui rendre visite pour voir. Au même moment, elle entendit des pas à l'extérieur de son trou de souris. Eh oui, car Mme Petite était si petite qu'elle vivait dans un trou de souris qui se trouvait lui-même dans la plainte de la salle à manger d'une ferme, celle de M. Rêve. J'étais sur le point d'aller voir le Père Noël, lui annonça-t-il. Voudriez-vous m'accompagner ? Mme Petite n'en crut pas ses oreilles. Quel coup de chance ! Enfin, elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Dehors, l'oiseau de M. Rêve les attendait. C'était un oiseau jaune, géant et surtout magique. Il était déjà immense pour toi et moi, mais pour Mme Petite, il était aussi gros que la lune. M. Rêve et Mme Petite grimpèrent sur son dos et s'envolèrent aussitôt pour le nord, et plus précisément pour le pôle nord. « Regardez là-bas, il y a une maison avec un toit renversé ! » dit Mme Petite en plein vol. « Où sommes-nous ? » Nous survolons Pagaïence, expliqua M. Rêve. « Voulez-vous y faire une halte ? » « Oui, avec plaisir ! » répondit Mme Petite. À Pagaïence, tout est sans dessus-dessous, même à Noël. Personne ne décore de sapins de Noël à Pagaïence. Tout le monde décore ses meubles. Les habitants préfèrent les petits-déjeuners de Noël au déjeuner de Noël. Ils n'accrochent pas non plus de chaussettes de Noël, mais plutôt des gants au-dessus de leur cheminée. « Quelle pagaille ! » M. Rêve et Mme Petite remontèrent sur l'oiseau et survolèrent bientôt le pays de l'intelligence. Comme tu peux l'imaginer, au pays de l'intelligence, tout le monde est intelligent. Même les moutons sont intelligents. Tellement intelligents d'ailleurs qu'ils fêtent aussi Noël. M. Rêve et Mme Petite traversèrent de nombreux pays jusqu'au pôle nord. En Bretagne, ils entendirent les chanteurs les plus bruyants qu'ils n'aient jamais rencontrés. Le son était vraiment trop fort pour Mme Petite. Ils survolèrent ensuite la bizarrance, où la neige est jaune. « Un dernier arrêt avant d'atteindre le pôle nord ! » annonça enfin M. Rêve. « Et où ça ? » demanda Mme Petite. « En glaçonnie ! » En glaçonnie, il faisait froid, vraiment très froid. En glaçonnie, ils prirent le thé avec M. Hatchoum. « Hatchoum ! » éternua Mme Petite. « Oh là là ! » s'inquiéta M. Rêve. « Je crains que vous n'ayez attrapé froid. » Et en effet, le petit nez de Mme Petite était devenu aussi rouge que le nez de M. Hatchoum. Ils atteignirent enfin le pôle nord. Mme Petite avait tellement hâte de rencontrer le Père Noël. « Mais où étaient-ils ? » Ils atterrirent près d'un immense conduit de cheminée qui se trouvait planté là, seul, au milieu du paysage. « Comme c'est étrange ! » s'étonna Mme Petite. Soudain, un grondement se fit entendre et deux grosses bottes noires apparurent dans le foyer de la cheminée. « Ho, ho, ho ! Je crois que j'ai besoin de perdre un peu de poids ! » dit une voix qui retentit dans toute la cheminée. C'était le Père Noël qui s'entraînait à la livraison des cadeaux avec M. Noël. Plop ! Et il apparut enfin couvert de suie. « Bonjour ! » dit-il à Mme Petite. « Quel long voyage pour une si petite personne ! » « Je dois d'abord me changer, mais M. Noël va vous faire visiter ma fabrique. » « Avec plaisir ! » répondit Mme Petite avant d'éternuer. « Adieu ! » « À vos souhaits ! » s'exclamèrent le Père Noël et M. Noël en chœur. M. Noël fit entrer Mme Petite dans un grand chalet où elle fit la connaissance des lutins qui confectionnaient tous les jouets. « Adieu ! » éternua encore Mme Petite. « À vos souhaits ! À vos souhaits ! À vos souhaits ! » s'écrièrent en chœur les elfes. Puis M. Noël emmena Mme Petite nourrir les reines du Père Noël. « Rudolf a attrapé froid, comme vous ! » expliqua M. Noël. « Adieu ! » éternua M. Noël. « À vos souhaits ! » répondit Mme Petite. Mais le plus bel endroit se trouve à être le hangar à cadeaux. « Et celui-ci ! » montra M. Noël en attrapant un tout petit paquet. « C'est le vôtre ! » Les joues de Mme Petite rosirent de plaisir. « Il est peut-être petit, mais le Père Noël ne l'oubliera certainement pas ce soir ! » expliqua M. Noël d'un air malicieux. Au même moment, le Père Noël apparut. Son beau costume rouge brillait de nouveau. Il était prêt pour sa longue nuit de Noël. Mme Petite se mit à bailler. Il était déjà tard pour une si petite personne. Elle et M. Rêve dirent au revoir au Père Noël, à M. Noël, aux reines et aux lutins. Puis ils grimpèrent sur l'oiseau jaune, géant et magique. Et Mme Petite eut un mâle fou à garder les yeux ouverts tout le long du retour. Le matin de Noël, M. Petite se réveilla dans son fauteuil, au milieu de son trou de souris, caché dans la plainte de la salle à manger d'une ferme. Au pied de sa pomme de pain de Noël se trouvait un cadeau. Le Père Noël était passé. « Je me demande si ce voyage de Noël a vraiment eu lieu ? » se demanda-t-elle. Et c'est alors... Quel éternuat ! Adieu ! Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre livre préféré. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. A bientôt !